What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les BWAKING NEWS A propos aujourd'hui en plus là j'ai la forme, la patate, la pêche et tout A propos bien d'une... on va dire un sujet plutôt très intéressant Voir parce qu'en fait c'est quelque chose d'ailleurs qui m'intéresse moi personnellement Et je m'y connais un peu, c'est à dire que là aujourd'hui on va parler de Sony en fait Qui annonce la Playstation TV pour concurrencer en gros l'Apple TV C'est à dire que voilà on a cette fameuse Playstation TV qui va arriver dans les marchés tout ça Je vais vous donner plus d'informations après Ici on va juste faire une petite introduction pour parler à propos de l'Apple TV si je dis pas de bêtises Puisqu'en plus moi je travaillais dans une boutique avant qui vendait en fait des Apple TV aussi En gros un Apple TV ça sert à quoi ? C'est un petit boîtier blanc avec le petit logo, la petite pomme Forcément c'est Apple et donc il coûte je crois 99€ un peu comme celui de Playstation TV Donc ils sont au même prix 99€ et donc en fait ce petit boîtier là vous permet de connecter vos tablettes Enfin tout ce qui va être on va dire un smartphone ou une tablette iOS donc en gros de chez Apple De le connecter sur votre télévision donc ça c'est le Apple TV Il vous permet de connecter en fait finalement c'est comme si vous faites un partage d'écran Vous êtes en train d'afficher votre écran sur par exemple depuis votre iPhone 5S sur votre téléviseur Et ça c'est plutôt cool, enfin franchement je connais plein de gens qui ont ces Apple TV tout ça et ça marche super bien Et donc ici on a un peu Sony qui vont lancer leur fameuse Playstation TV Qui vont concurrencer bien sûr l'Apple TV avec des caractéristiques plutôt intéressantes Donc déjà première chose à savoir c'est que c'est officiel puisque ça a été présenté en fait à l'E3 2014 Et que ça sera commercialisé normalement au prix de 99€ Donc 99€ sera le prix de base puisqu'il y aura un pack supplémentaire Qui sera lui par contre beaucoup plus cher puisqu'il sera, enfin beaucoup plus cher, il sera 40€ plus cher Faut peut-être pas que je commence à dire des choses mais bon ça devient on va dire une somme plutôt importante Enfin importante, il sera de 139€ plus précisément Et il comportera donc une carte mémoire en fait de 8Go ainsi que le jeu en fait Lego Movie Qui sera disponible directement depuis le boîtier Donc je vous montrerai des images sur l'écran en propos de ce boîtier là C'est un boîtier plus que banal hein, voilà, il n'y a rien de spécial Mais à quoi va vous permettre exactement la Playstation TV Parce que je vous ai défini en gros l'Apple TV qui vous permettra de connecter tout appareil iOS On partage d'écran en gros directement sur votre téléviseur Donc tout ça sans fil, sans avoir vraiment à vous casser la tête Donc bien sûr on va dire le boîtier va se connecter à votre appareil Qui le boîtier après va se connecter au téléviseur D'ailleurs c'est pas mal hein, c'est comme le Playstation TV Parce que si vous voulez ça nécessite très peu de fil Ça nécessite deux fils, en gros un fil pour le câble d'alimentation normalement Et un câble pour le connecter au téléviseur Enfin le boîtier au téléviseur Normalement je crois que c'est que ça et puis après c'est bon Voilà, donc en gros à quoi il va servir Et bien ce Playstation TV Il va servir pour deux choses Première chose, il va servir en fait C'est comme si vous allez avoir plusieurs Playstation 4 chez vous C'est à dire que votre Si vous avez par exemple Vous habitez dans un grand appartement Ou vous habitez, je sais pas Vous habitez dans une maison, un truc comme ça Et vous avez plusieurs télévisions chez vous Et que normalement on met toute sa console dans sa chambre Enfin pour les gens voilà qui... Après ça dépend des gens, il y en a qui ont leur propre appartement Donc forcément ils le mettent dans le salon Mais la plupart des personnes vont le remettre dans leur chambre Voilà pour pas faire chez leurs parents Et puis souvent on est bien plus tranquille dans sa chambre Et on va dire que voilà Vous avez votre télé et tout ça Et puis par exemple si vous voulez jouer en famille un soir Ou vous voulez jouer souvent dans le salon Parce que vous avez une beaucoup... Une bien plus grande télé C'est souvent le cas Les parents vont bien se priver Enfin voilà ils vont s'acheter C'est normal aussi une plus grosse télé dans la chambre Enfin dans le salon, excusez-moi Donc une bien plus grosse télé dans le salon Et donc votre Playstation TV En fait il suffira de le connecter dans votre salon Et si vous voulez il va se connecter à votre Playstation 4 de la chambre Et vous pourrez jouer en fait depuis le salon Sans installer votre console dans le salon Donc ça demande en fait finalement C'est un peu comme un raccourci C'est beaucoup plus pratique Bon certes il faut payer quand même 99€ le boitier Mais voilà franchement c'est gagnant Parce que quelque part c'est beaucoup plus pratique Et puis vous pouvez jouer à deux endroits différents A votre Playstation 4 Donc ça évite aussi à ce que vos parents Tout ça commencent à râler Vous installez juste ce petit boitier là Qui nécessite juste deux câbles Dont un câble d'alimentation Super rapide à mettre Et puis voilà Comme ça vous avez votre Enfin votre Playstation 4 entre guillemets Connecté Bah Connecté en fait sur votre téléviseur dans le salon Ça vous permet un peu comme un bridge Un bridge c'est à dire C'est comme un pont C'est à dire en fait Il va s'ouvrir votre Playstation 4 Au lieu de se connecter à la télé de votre chambre Et bien il va passer par le boitier Qui s'appelle le Playstation TV Et qui ce boitier là Va l'envoyer au téléviseur Voilà Donc la qualité sera super bonne Enfin super bonne peut-être pas Parce que c'est marqué Qui devrait limiter la définition à du 1080i 1080i c'est une qualité en dessous de la 1080p C'est à dire qu'en fait Pour être plus précis pour les gens qui s'y connaissent Des pixels tout ça Chaque ligne Représente en fait Si vous voulez 1080i Au lieu que toutes les lignes de l'écran vont marcher Ça sera une fois sur deux Donc la qualité d'image sera légèrement moins bonne Par contre avec ce boitier là Donc je suis en train de vous le dire tout de suite Comme ça vous le savez Je vous prends pas en traître Même si voilà J'avais un partenariat avec Sony Je vous le dirais quand même Que la qualité d'image sera moins bonne Alors au niveau des caractéristiques Qui sera donc composé d'un processeur ARM Intégrant donc un quad core Cortex A9 Avec 512 MO de mémoire Donc c'est plutôt potable Avec une partie graphique Qui est prise en charge Avec un circuit Power Donc Power VR SGX 543 MP4 Plus Donc ça on s'en fout un peu Ce qui nous intéresse vraiment ici C'est en fait C'est que ça sera un quad core Et que Que ça sera un Cortex A9 Tout ça Donc voilà Donc ça peut être En mon avis Plutôt pas mal Au niveau des caractéristiques Et la deuxième particularité En fait de la Playstation TV Qui vous permettra De connecter tout ce qui va être Playstation portable Donc la PS Vita Ou la PSP Depuis votre télévisa Donc ça c'est aussi Une application plutôt cool Puisque en fait Grâce à votre Playstation TV Vous allez pouvoir connecter Votre PS Vita Tout ça Depuis votre télévision Et donc ça honnêtement C'est pas mal Voilà Donc aujourd'hui C'est à peu près tout Pour la Playstation TV Une vidéo un peu longue A propos de tout ça Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Mais en tout cas vraiment Je pense que ce genre de choses C'est super cool Un peu même pour l'Apple TV Honnêtement c'est super top Moi c'est vraiment des choses Que j'adhère énormément L'innovation tout ça Là elle est bien présente Et dites moi Sans penser tout ça D'avoir des commentaires Si vous Vous serez capable de l'acheter Et si oui pourquoi Si non pourquoi Il y a beaucoup de gens Qui vont répondre non aussi Bah parce que Voilà On n'a pas besoin aussi De jouer sur la Playstation 4 Dans une autre pièce Ou voilà Bon après ça dépend de vous Mais sachez aussi Que vous pouvez aussi connecter Vos consoles portables Si vous en avez bien sûr Bien sûr Sony Depuis Voilà Sur le Playstation TV Qui sera retranscrit Sur votre téléviseur Voilà Merci pour tous les gens Merci d'être un petit J'aimais à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout d'être ici Et c'est ma page sur le site personnel Merci pour tout Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada